Bonjour, nous sommes le collectif des mâles de Jean-Polère. On est ici depuis 15 ans à Paris. Par rapport à une discussion qu'on a eue tout à l'heure, on ne dépend pas de la ville de Paris, c'est peut-être une exception dans le domaine du mal-logement. Toujours est-il que nous, on a interpellé la préfecture, M. Denormandie, l'Agence Régionale de Santé sur des cas de plomb et de risque de saturnisme dans les appartements, de peinture au plomb et de risque de saturnisme. Dans un endroit particulier ou dans des adresses ? Dans différentes adresses. Dans différentes adresses. Dans différents adresses. Et dans différents adresses sociaux, intermédiaires, entre les ? Dans du logement privé, aussi dans du logement social fait récemment parce que depuis, on a des nouveaux cas. Le souci, nous, on sait, puisqu'on a 15 ans d'existence, que jadis, quand on soumettait des cas comme ça à la préfecture, au minimum, il y avait des travaux qui étaient préconisés, c'est-à-dire au moins du papier pas sur les murs et faits. Là, ça fait 6 mois. Depuis le mois de janvier, pour un logement ? Il y a 6 mois, on a prévenu M. Maillard qu'il fallait... C'est dans quel arrondissement ? On en a dans le 10e, dans le 19e, dans le 4 mai. Dans les arrondissements que je vous cite, il y a plusieurs situations. Vous êtes passé par la mairie ? D'abord par la mairie, qui nous a renvoyé sur la préfecture et qui, d'un côté, a raison de le faire, puisque c'est du domaine de la préfecture. Ensuite, M. Sylvain Maillard, M. de Normandie, la préfecture de région, l'agence régionale de santé, qui a enregistré les cas et qui nous a dit que sur ces cas-là, des procédures allaient être lancées. Apparemment, l'urgence n'est pas prise en compte, puisque plusieurs mois après, il n'y a même pas un technicien qui est venu pour poser du paquet de vingt ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on demande, c'est un rendez-vous de travail avec vous. Il y a un diagnostic qui a été fait ? Alors, le diagnostic, on va être très clair. Nous, on est un collectif, c'est pour ça qu'on a parlé de notre statut. On est un collectif, on se réunit dans la rue. Nous, on a vu, les personnes nous ont montré des photos. La première chose qu'on a dit aux gens, qu'on dit toujours depuis 15 ans, c'est aller faire des analyses de problémique. Il s'est avéré qu'elles étaient positives. Donc, le diagnostic, c'est nous qui l'avons fait. C'est scandaleux. Non, là, on sait qu'il y a du paquet, on sait qu'il y en a dans le sang. Parce que parfois, tous ces gens s'inquiètent, à juste titre. Très récemment, le taux à partir duquel on parle de saturnisme a baissé. En contrepartie, visiblement, on estime que jusqu'à 50 mg dans le sang, ce n'est pas grave. Mais on sait que c'est grave et on veut au minimum qu'il y ait une prise au sérieux sur ces cas-là. Donc, on demande un rendez-vous de travail avec nous. Parce que malheureusement, là, on vous parle de saturnisme. Parce que tout simplement, si même sur le saturnisme, ça ne bouge plus, c'est que réellement, on en est au point zéro des politiques du logement. Puisqu'au moins sur cette question-là, jusqu'ici, ça a toujours bougé. Parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé dans les années 90, que le plan, c'est à vie. Quand bien même on reloge les gens, ça ne change rien aux dommages sur leur santé. Donc, même sur ça, ça ne bouge plus. C'est que la situation devient extrêmement grave. Donc, quand on entend parler de loi Elan, on n'est pas convaincu. C'est quelque chose de nouveau, oui. Nous, il y a 15 ans, on se battait parce qu'on estimait que mettre du papier peint dans un taudis où il y a du plomb, ce n'était pas une solution. On demandait des relogements. Aujourd'hui, on en est à se battre pour qu'il y ait du papier peint. Vous voyez la régression ? Donc, oui, c'est pour nous une grosse régression. Et comme on vous le dit, il y a encore quelques années, c'était pris au sérieux. Quand on disait qu'il y a du plomb à cette adresse-là, la préfecture réagissait très, très rapidement, les jours suivants. Aujourd'hui, six mois après, il n'y a aucune réaction. Ce qui serait bien, c'est que... On n'a pas une visite. Hein ? On n'a pas une visite. Même pas de technique. Vous avez eu des échanges à crise, tu m'as dit, avec la réaction. Ce qui serait bien, c'est quand on se voit. Vous l'avez fait de camion, mais vous l'avez déjà conçue. Vous veniez avec, comme ça. Moi, ça me permet de faire du cadeau à la table, avec la R.S. Et puis, avec... Non, je pense que c'est une date de rendez-vous. C'est pas demain. Non, mais je m'organise. Je travaille tard avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Très bien. On va vous trouver ça. Et puis, surtout, venez vraiment bien avec les trucs précis. On est très... On est simple, parce qu'il vous demandera, monsieur de Normandie, on n'a pas fait d'Anzac. Le plus vous me filez de billes, le plus c'est facile de le porter. Si j'ai des choses pas très précises, c'est plus compliqué. On va vous donner des choses précis. Moi, je vous le ferai très bien. Avec les films, je ne peux pas décrire l'interfection dans ta question. Avec une... Oui, oui, oui. Merci.